Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la journée européenne des droits des patients. Les droits, ce sont d'abord ceux de la personne, appliqués à la situation de soins. Mais ce sont les mêmes que les droits de l'homme, quelque part. Il y a une clé de voûte, si vous voulez. Cette clé de voûte, c'est le respect de la dignité. Et sous le respect de la dignité, on va mettre la protection de l'intégrité de la personne, l'intégrité physique, la protection aussi de l'intégrité psychique, avec différentes dispositions, mais aussi la protection des libertés. Vous avez le droit de savoir ce qui vous arrive en matière de santé. C'est l'accès à l'information, mais vous avez aussi le droit de ne pas savoir. C'est prévu dans la loi. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, la protection de la vie privée. Ça en fait partie. Donc, ce sont des dispositions qui sont appliquées. Depuis, essentiellement, elles ont été regroupées dans une loi qui s'appelle la loi Kouchner. Il y avait beaucoup de choses qui existaient avant, mais la loi Kouchner a considérablement élargi les droits de la personne, notamment un qui est très important, c'est l'accès à son dossier. Chaque personne qui est prise en situation de soins peut accéder à son dossier médical. Alors, en termes de vie privée, c'est très important, la protection de ce secret, parce qu'un employeur pourrait faire état d'un trouble qui ne lui conviendrait pas, voire un trouble psychiatrique, une dépression nerveuse, on ne sait pas. Mais aussi, effectivement, les assureurs seraient preneurs d'informations de ce côté-là. Il y a 89 grandes associations. Donc, elles sont regroupées au sein d'un collectif qu'on appelle France Asso Santé. Donc, porter la parole des personnes soignées devant les instances administratives, devant les autorités sanitaires, devant les agences sanitaires. Alors, qu'est-ce qui est le plus demandé par ces associations de manière globale et permanente ? Et malheureusement, ça continue. C'est l'accès aux soins. C'est l'accès aux soins pour tous. Parce que les difficultés d'accès aux soins, elles sont d'une part qu'il existe des praticiens, des professionnels de santé qui peuvent prendre en charge la spécialité qui vous concerne. Mais il y a aussi des difficultés d'accès aux soins par le plan financier. Si vous n'accédez pas aux soins dans le délai raisonnable par rapport à votre pathologie, aux troubles, à vos symptômes, eh bien, effectivement, le danger, c'est l'aggravation. Donc, c'est un risque vital qui peut être couru si vous n'accédez pas aux soins dans le délai raisonnable. Aujourd'hui, on manque énormément de praticiens, même d'infirmières. Ça devient extrêmement difficile.